Sous-titrage Société Radio-Canada ... Attendez ! Stop ! Stop ! Stop ! Arrêtez. Deux secondes. C'est bon, merci. Merci beaucoup. J'ai toute ma vie là-dedans. Pas de soucis. Et... Vous devriez peut-être vous rhabiller avant de rentrer là-dedans, non ? Ah oui, oui. Ne vous inquiétez pas. Ok. ... Oh putain ! Bon ben on peut dire que maintenant on est quitte, non ? Taya et Tev, je remplace Kelly. Enchantée, je suis... Joséphine, d'allégiste. Oui bah oui, j'ai cru comprendre, du coup, avec de la blouse. Ah ouais. Bah c'est cool. Je suis ta nouvelle collègue, on va bosser ensemble. Par contre, moi je viens tout juste d'arriver ici, je connais rien du tout. Tu connais les endroits qui bougent ? Euh... Là, peut-être... Si, Al Factory. Faut vérifier, je crois que ça a fermé par contre. Euh... Sinon j'en sais rien, je t'avoue que je sors pas trop en ce moment. Bah c'est dommage, tu te débrouilles plutôt bien. Mais c'est pas grave, on va pouvoir faire des repérages ensemble. Des repérages ? Oui, pour sortir. Genre demain soir. C'est bien demain soir, non ? Là, demain ? Ça vous va ? Euh... Pourquoi pas ? Ça marche. Ça te dérange si je te tutoie ? Non. Cool. C'est ton téléphone ? Tu vas te laisser mon numéro, ça sera plus simple déjà, non ? Bon bah parfait. Merci. Mais demain ? Euh... C'est Joséphine, c'est ça ? C'est ça. On va aller demain. Dis-moi, t'as fini de bosser là ? Sauf si t'as encore besoin de moi. J'aimerais que tu ramènes Taïa à la maison, c'est possible ? Ouais, bien sûr. Merci. Et tu devrais pas aller te reposer aussi ? Non, plus tard, je suis convoquée chez le commissaire. Ah. À toute. Ok. Moonlight and shadow And you in my arms And the melody to the harmony my sweet Euh... Viens, je t'ai fait une dizaine. Merci. Vervaine, Mante. Tu aimes ? Hum hum. Non, en vrai, je sais pas trop. J'avais plutôt prévu d'attendre mes 80 ans pour boire ma première tisane. Mais bon, j'avais pas non plus prévu de me faire kidnapper. Alors, ça me fait plein de nouveautés, on va dire. Le cynisme, la dérision... C'est souvent un mécanisme de défense, quand même. Ah bon ? Moi, je sais pas, mon père, il dit que c'est plutôt une seconde nature chez moi. Bon, après, je dis pas que j'aurais pas un contre-coup, mais... Mais pour l'instant, ça va. Ça va très bien, même. Je me sens... Je me sens vivante. Bon... Attends, attends. On avait pas dit qu'on sortait toutes les deux, ce soir ? T'es sérieuse, là ? Tu veux vraiment sortir ? J'en passais 24h enfermée, je te rappelle. Ok. Bah, t'as raison, c'est pas du tout une boisson post-enlèvement, ça. Non. Le rhum, tu préfères ? Ah bah ça, j'ai pas attendu 91 ans pour en voir. On boit à quoi, alors ? Hum... Tu vas pas avec eux ? Non. Moi, je joue les tours de contrôle aujourd'hui. Ça marche. Bon courage, alors. Bah, tu peux me tenir compagnie, hein, si tu veux. Ouais. Je suis connectée à l'amont de l'œil de Boyer. Alors ? Ils sont sur la route du Maïdo. Et ils sont en mouvement. Allez, on bouge, on bouge ! Eh. Ça va ? Ouais, super. J'ai trouvé un admirateur particulièrement actif sur les réseaux sociaux de Lizzie. J'ai fait une demande de recherche d'adresse IP, mais comme d'hab, ça prend des plombes. Et tu penses que ça pourrait être son harceleur ? C'est le même genre de pro-gerban qu'on a retrouvé sur les mots chez Lizzie. De toute façon, c'est ma seule piste, donc. J'ai fait des prélèvements sur les affaires qu'on a retrouvées dans la voiture de Lizzie. Et j'ai retrouvé des traces d'anti-épileptiques dans sa gourde. Or, ces médocs se prennent que sous forme de cachets. Bah après, y'a des gens qui arrivent pas à avaler les cachets. Ça se trouve, elle a pu les réduire en poudre. Mais non, moi je pense surtout que c'est toi qui avais raison. Quelqu'un a drogué Lizzie à son insu. Bah, c'est pas ce que tu cherchais à prouver ? Que c'était pas juste un accident ? J'ai pas... J'ai pas ce que je cherchais. Je crois que je cherchais surtout à comprendre. C'était pas possible qu'une fille de son âge se tue aussi bêtement dans un accident. Mais net, savoir que ça a un meurtre, c'est... C'est pire que c'est tellement injuste. Eh, y'a de quoi être en colère, OK ? Non mais d'habitude, je suis pas une chouineuse comme ça, là. Je fais n'importe quoi. Écoute, je sais que t'étais avec Lizzie quand elle est morte. Ça t'a secouée, c'est pas anodin. C'est la première fois que j'assistais à la mort de quelqu'un. Depuis, j'arrête pas de revoir le crash en boucle, c'est... Le pire, c'est que quand j'ai vu qu'elle respire encore, là... La seule chose que j'ai réussi à faire, c'était de lui prendre l'amour. J'arrête pas de la sentir dans la mienne. À un moment donné, elle la serrait très fort et puis... Et puis, plus rien. Moi, je trouve que c'est énorme, ce que t'as fait pour elle. Puis là, grâce à ta... Tête de mûle. Non, ta ténacité. T'as fait ouvrir une enquête. Vous allez pouvoir coffrer la personne qui lui a fait ça, c'est sûr. OK ? Si j'arrive à me reprendre et arrêter de faire n'importe quoi, peut-être... Eh, t'es trop dure avec toi-même, arrête ! Tu viens à peine de commencer. Puis regarde, t'es pas toute seule. Y a les gars qui sont là, y a Clarissa... Puis y a moi. Merci. C'est de famille, ça, je crois. Franchement, ouais. T'as été épatante. Bravo. Merci. Tu sais, je suis vraiment désolée pour hier, si je t'ai blessée. J'en ai rien à foutre que tu sois pas d'accord avec moi. Par contre, si ce viol reste impuni à cause de toi, c'est plus à peine de me parler, OK ? Non, mais je crois vraiment que Esteban est innocent. D'ailleurs, on a levé sa garde à vue et... Son dos est recouvert de griffures d'une femme qui a lutté pour s'en sortir. Il faut quoi de plus ? Putain ! Ça va ? Oui, c'est bon. Je sais ce qui t'est arrivé l'année dernière. Je comprends que cette affaire, elle soit un peu difficile pour toi. Tu comprends quoi, au juste ? Vas-y, dis-moi, ça m'intéresse de savoir. Bah, je comprends que... Que t'es pensée à un viol. Tu doutes vraiment de rien, toi. Ça fait un mois que t'es dans la police et tu me dis déjà que je fais mal mon boulot ? Pas du tout. C'est pas du tout ça. Je sais reconnaître un viol. OK. Oui ? OK, j'arrive. Oui, Gaspard, j'ai compris. T'inquiète pas ces mots, je l'appellerai Bob. Thaya ? Salut. Je voulais te dire que... Je me suis vraiment comportée comme une idiote l'autre jour. J'ai été hyper agressive et... C'était injuste. C'est pas grave. Et puis, t'es certainement tout sauf une idiote, t'inquiète. Ouais, si. J'aurais pas dû me laisser influencer par ce qui m'arrive. C'était pas professionnel du tout. Bah, en même temps, t'as été violée, c'est pas rien. Bon... Je suis désolée, j'aurais pas dû dire ça comme ça. Non, t'as raison, j'ai été violée. Et mon violeur, il est mort. Il sera jamais puni pour ce qu'il m'a fait. Je suis désolée, j'avais pas du tout. J'y pense tout le temps. Quand je me réveille, dans la rue, au supermarché, au boulot, tout le temps, j'en peux plus. C'est pour ça que je me suis dit que peut-être... Peut-être si j'arrivais à en croisser un, qu'il passait aux avis, s'il était condamné, ça s'arrête très petite. Elle... Je sais pas si tu te souviens, mais... Quand je suis arrivée ici, tu m'as dit qu'il fallait pas se surestimer. Au moment où un autre, tout le monde était passé devant psy. Même Jackson. Ouais. C'est vrai. Alors, je sais pas, peut-être que... Peut-être que c'est le moment pour toi. T'as peut-être raison. Tu sais, aller manger avec une amie, ça peut aussi te faire du bien. Ouais. Et j'espère vraiment qu'on aille. Tiens, allons. Je vais... Je vais y aller, je dois être affreuse, là. Je sais vraiment que t'es jamais affreuse. À plus tard. Juste. Gaspard est allé chercher, on l'interroge à son retour. OK. J'ai l'analyse des fibres trouvées sur le corps d'un victime. Et j'ai notamment identifié des fibres provenant de tapis d'automobile. Des tapis genre sous les pédales, là ? Non, plutôt du genre de coffre. S'il te plaît, dis-nous que c'est un modèle de tapis super rare. Genre Maserati ou Lotus. Bon, déjà, je te mets au défi d'enfourner un cadavent comme du Lotus. Et ensuite, non, ces tapis sont standards sur pas mal de pick-up sortis avant 2018. Donc, on cherche un 4x4 qui a plus de 4 ans sur l'île de la Réunion. Super. Alors ? Une petite voix magique madame avait tendance à avoir petit déj. Ah bah bravo. C'est Clarissa, c'est ça ? Moi, j'irai rien. Je protège mes indiques jusqu'à la tombe. OK. Tu veux un petit mocha ? Ouais. Merci. Il est super bon. Ça va ? Il est pas trop chaud ? Non, non. Parfait. Tu veux voir ? Oh ! T'as raison, il est parfait. Bon, je t'ai pris un peu de tout. T'as des croissants, des chouquettes, des chocolatines. C'est un plaisir. Ah non. Les chocolatines. Non, tu vas pas me dire que tu dis pas en chocolat. Ok, mais je t'ai rien. Bon alors ? C'est ici que tu fais tes miracles ? Des miracles ? J'irais susciter personne encore. Non, ça va. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Je t'avoue que d'habitude, c'est un petit peu plus calme. Ah, tu veux dire que tes cadavres te draguent pas ? Juste un, vous savez pas ce que vous ratez, les gars. Trop cash ? Un peu. Bon, écoute, je suis désolée, mais bon... C'est pas de ma faustiche et ce qui me plaît. Quand le devoir t'appelle. Merci en tout cas. C'est cool. Mais c'est normal. Ouais. Alors, t'as trouvé quelque chose ? Ouais. Je te présente la scène de Crémy. Regarde. C'est là qu'elle a reçu les trois coups de marteau. Ça se voit aux projections de sang. Puis, elle a été traînée jusqu'au palier. Et elle a sûrement été portée jusqu'à la benne à ordures. Donc, le meurtrier serait revenu sur la scène de crime pour effacer les traces de sang, c'est ça ? Bah, si il ou elle agit seul, ouais. Bon, après tout, c'est vrai qu'une complicité n'est pas possible. Je vais pas exclure. Par contre, y a quelque chose que je comprends pas. La coloc de la victime m'a dit qu'elle était partie depuis trois mois. Pourquoi elle serait revenue aujourd'hui ? Et pourquoi elle a été tuée le même jour ? À ce stade de l'enquête, on est vite noyés sous les pourquoi. Elles avaient l'air de bien s'entendre, quand même. C'est drôle, j'ai toujours été en coloc avec des mecs. J'aurais pensé le contraire. Bah, pourquoi ? Bah, je sais pas. Je te vois plus souvent parler avec des filles à la brigade. Ouais, enfin... Les mecs, ça m'a toujours intéressée aussi. Enfin, on va dire que... Je fais surtout en fonction de la personne qui est en face de moi. Bon, j'ai encore des photos à prendre de la scène de crime. Ça te dérange pas de sortir ? Non, non. Je t'adore sur le palier, c'est bon ? Ouais, ça marche. Non. Je vais laisser allumer à partir de maintenant. OK. Je vais pouvoir travailler. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, bonne fin de journée. Bah alors ? Je savais pas que tu quittais tes cadavres et tes chelles en pleine journée, toi ? Ouais, bah tu vois, je transformerais volontiers cet agent immobilier en cadavre s'il me refait visiter un taudis pareil. Ah ouais, tes recherches d'appart, c'est ça ? Ouais. Mauvaise pioche. C'est ça. Bon après, tu sais, si t'es en galère, il reste toujours de la place chez Clarissa. Et on peut même rajouter un deuxième lit dans ma chambre. Mais... Tu sais que je suis à l'hôtel, moi. Ah mais c'est parfait. Moi, à l'hôtel, ça me va très bien. Choséphine, c'était une blague. Ok. Désolée. Enfin, une demi-blague. Une... Une blague ounette ? Bon, toi et tes demi-blagues, je vais devoir vous laisser. J'ai une autre visite à côté. Ah mais du coup, tu recherches vraiment mon emploi ? Ouais. Bah vas-y, c'est cool. Et d'ailleurs, il y a un bar qui est ouvert pas loin. Ça te dit qu'on aille boire un verre ensemble ce soir ? Quoi, là ce soir ? Ouais, là ce soir ? Non, je... Enfin, j'ai plein de trucs de prévu et je préfère pas tout chambouler, tu vois. Ok. Pas de soucis. Bah de toute façon, ce sera pour une prochaine. Ouais. Je te redis ça. Salut. 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 S'il vous plaît ? Jo ? S'il est mort. T'arrêtes pas de se croiser. Bah alors ? Qu'est-ce que tu fais dans le coin ? Bah j'avais un appart à visiter. Juste au bout de la rue, là. T'as un ? Bon bah essaye-toi de voir un verre maintenant que t'es là. Ok, mais pas longtemps. Y'a pas de soucis. S'il vous plaît ? Une bouteille ? Donc là, Gaspard, il va me chercher une limonote derrière le bar, tu vois. J'lui pas de soucis, mais c'est moi qui t'attache. Sauf qu'il avait oublié les clés à la briquette. Obligé de faire l'aller-retour à 2h du mal. Je te jure. C'est bon, c'est bon, arrête. Je vais plus jamais parler de la même manière après ça. Ça te fait pas bizarre de bosser avec ton ex ? Non, maintenant ça se passe vraiment bien. Bieux qu'avant même. C'est trop cool. Ouais. Et sinon tes ex... Ça a toujours été que des mecs ? Bah ouais. Bon. Je vais devoir y aller. Oh ça va, tu peux rester pour un verre. Un petit dernier ? Non, non, vraiment, j'ai déjà beaucoup de rebus là. Ok. Même si ça me ferait plaisir que je reste. Et je te jure que c'est pas pour parler des déguisements coquin de Gaspard. C'est bête. Non, non, vraiment, je préfère y aller. Ok, ok. Bon, pourtant, tu savais ce que tu cherchais, on est ici, non ? Pardon ? Ta visite d'appart, c'était bidon. Je vois pas de quoi tu parles. Bah... Je t'ai parlé de ce bar ce matin. Tu vas pas me dire que t'es pas venue ici pour me voir ? Tu te fais des films, Nathalie. Ouais. Ok. Écoute, je préfère être claire avec toi. Les filles, c'est pas mon truc. Je suis désolée. J'ai ausculté Aurore. Sa tension est un peu basse. Je pense qu'elle est encore sous le choc d'hier. Il vaut mieux suspendre l'interrogatoire pour l'instant. Bon, bah on va la laisser rentrer chez elle. Puis on retournera la voir plus tard. Ouais, ouais, ok, bon, attention, rappelle, je te laisse. Bisous. Joséphine ? Je voulais dire, je suis désolée pour la grave. J'ai été un peu trop directe, je voulais pas te faire fuir. Non, non, c'est pas toi. J'aurais pas lieu partir comme ça. C'était un peu trop gros ce cul. Et je... Ouais ? Peut-être que c'est toi qui avais raison. J'avais pas de visite d'appart à côté. Si je suis venue, c'est parce que je voulais te voir. Non. Puis c'est une bonne soirée ? On a bien rigolé ? Bah ouais, de ouf. On pourrait... Vas-y, je t'écoute. Non, non, vas-y, toi, vas-y. On pourrait dîner ensemble un soir ? C'est exactement ce que j'allais te proposer. Ce soir ? Encore là, ce soir ? J'ai pas... Et puis on vient de boucler une enquête hyper importante. Ça te fête, non ? Vraiment, ça aurait été avec plaisir, mais là, j'ai des trucs de prévu ce soir. Écoute, on se redit ça, ok ? Ok. On trouvera bien un moment. Bah oui. Ça marche. Et Jo ? T'oublieras pas de me dire quand c'est bon moment ? Ouais. Je te dirai. Ouais. Et je me dis nao ? Ouah. Ouais, ouais. Ouais. Enfait. 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est peut-être un peu trop rapide. Après, c'est vrai que quand on s'est dit qu'on pouvait rester amis, j'y ai vraiment cru, en fait. Je suis désolée, mais j'arrive pas à passer de l'un à l'autre comme ça. Peut-être que... qui me faut juste du temps. Bon. La victime est bien morte par noyade, mais l'autre de ses poumons contenait du sulfate de cuve, qui rentre dans la composition des algicides. Si je comprends bien, elle était noyée dans une piscine. Et elle aurait été jetée à la mère post-mortem. Donc, à minima, on est sur un recel de cadavres. En plus des sévices constatés à l'examen externe, j'ai découvert des lésions du tube digestif, liées à l'ingestion d'eau de javel. Un enfant peut boire de l'eau de javel par accident, mais un adulte... Bon, accidentellement peut-être pas, mais si vous voulez mettre fin à six jours... On a des traces d'agression sexuelle ? Non. Et elle était vierge. Et on sait quoi d'autre sur elle ? Bah, qu'elle était légèrement dénutrie. Elle présente des carences en fer et en magnésium. Et le tatouage ? J'ai pas pu déterminer ce qu'il représentait. La plaie a été abîmée par l'eau de mer. Gaspard est en train de préparer un appel à témoins pour aider à l'identification de la victime. Toi, tu vas aller faire le tour des hôpitaux avec sa photo. Vu qu'elle a été maltraitée, qu'elle a bu de l'eau de javel, elle a dû faire un passage par les urgences. Bon. J'imagine que Joséphine est en train de pratiquer l'autopsie. Ça t'ennuie d'aller la voir pour qu'elle confirme cette option ? Euh... Ça te dérange pas d'y aller, toi ? J'ai encore des trucs à faire, là. Je peux savoir quel genre de truc ? Bah... J'ai pas fini d'éplucher ces fadettes. Y a un problème avec Joséphine ? Bah non. Y a aucun problème. Je sais pas pourquoi y aurait un problème. Bah oui. Bon, Gaspard, au bout d'un an, faut savoir. Soit je suis trop focus, soit je le suis pas assez. En fait, ça va jamais, c'est ça ? Franchement, c'est déprimant. Taïa... Tu peux demander à Joséphine d'essayer de passer à la victime ? Bien sûr. Je suis à vous dans deux minutes. Je suis un peu pressée, là. Je croyais que tu revaudrais plus jamais mettre les pieds ici. Clarissa voudrait que t'essayes de passer ça à Amalia. Je croyais qu'on était pas sûrs qu'elle s'appelait Amalia. Mais je préfère l'appli comme ça, avec l'inconnu de la plage. Ça va être ça, nos rapports, maintenant ? T'as eu le temps de faire l'autopsie de René Magnin ? Donc on parle plus que de boulot, là, c'est ça ? Est-ce que sa morph pourrait être naturelle ? Sans l'intervention de quelqu'un d'autre ? Ischémie aiguë coronarienne, chez un homme connu pour faire de l'hypertension artérielle. C'est le cœur qui a lâché. En tout cas, c'est pas le coup à la tête qu'il a tué. Est-ce que ça pourrait expliquer qu'il sera complètement désorienté, au point de sortir chez les pieds nus ? D'avoir oublié ses clés et sa carte bleue dans le distributeur ? La victime présente des lésions cérébrales caractéristiques de la maladie d'Alzheimer, ouais. Taya, est-ce qu'on pourrait essayer d'avoir une discussion, s'il te plaît ? Pourquoi tu me punis ? Écoute, Joséphine, on a une relation, c'était vraiment bizarre, on s'est bien marrées. Mais voilà, ça c'est fini et puis on va pas en faire un drame. Je veux pas en faire un drame, j'aimerais juste qu'on puisse parler sans colère. Non mais tu te plantes complètement là. J'essaie pas du tout de te punir pour me pencher, c'est juste que c'est bon, je suis passée à autre chose. Tu sais, j'ai 24 ans, je suis jeune, j'ai juste envie de profiter. Et puis... Et puis voilà, je cherche pas à te récupérer non plus, c'est tout. Je peux te poser une question ? Pourquoi ça l'a pas fait avec Joséphine ? C'est elle qui t'en a parlé ? Non mais je te rappelle que je suis flic, je suis un peu observée. J'ai d'abord vu vos petits regards, les gestes... Et ces derniers temps, ben les évitements, la tension... Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu sais, c'était juste une petite histoire sans importance pour toutes les deux. Y a pas de soucis avec Joséphine ? Je sais pas à quel point c'était sérieux ou pas pour elle, mais... Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu aussi radieuse. Peut-être que vous devriez juste parler tous les deux et... C'est elle qui a rompu. Mais ça va, hein ? Ça me rappelle quand t'es arrivée ici. Ça va ? Ben oui, ça va. Faudrait quand même que t'ailles à l'hôpital, non ? Il peut y avoir des séquelles à une loyade. Oui, 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 je vais y aller. Mais bon, je suis sûre que j'ai rien. Est-ce que tu sais détecter maintenant si t'as le dos dans les poumons ? Tu veux faire mon autopsie, c'est ça ? Arrête. Pourquoi t'as pris des risques comme ça ? Mais j'ai pas pris de risques, j'ai juste mal évalué. C'est tout. T'as eu la chance que Jackson comprenne que le pompi se mentait en étudiant le bornage des appels. Bon, écoute, Clarissa m'a déjà fait la morale, si au moins j'ai besoin d'une deuxième couche. Et puis t'es ni ma mère, ni ma tante. Faut que tu fasses attention, Joséphine. On pourrait nous voir. Arrête, je m'en fous. Je tiens à toi. J'ai fait une erreur au moment. Quoi ? T'es déjà passé à autre chose, c'est ça ? Je croyais que tu es bluffée quand tu m'as dit que t'étais... Non, non, non. Je suis pas passée à autre chose. Je tiens à toi. Vraiment, je tiens à toi. Mais... J'ai... J'ai demandé ma mutation. Je vais devoir quitter la Réunion. Tu savais, toi ? Hum ? Moi aussi, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis désolée de pas te l'avoir dit avant. Je veux pas du tout que vous le preniez mal ou quoi. J'ai... J'ai adoré être avec vous. Mais... J'ai demandé ma mutation. C'est pas du tout contre vous, hein, mais... J'ai envie de voir de nouveaux horizons. De voir de nouvelles choses. Bon, même si j'ai beaucoup appris avec vous ici, hein, mais... Bon, voilà, c'est comme ça. Et Jo, j'imagine que tu vas la suivre ? Ouais. Ouais. J'imagine que tu nous retrouvés Unifié through mistrust Holding away Nothing kept us down But there's no escape Help me I'll help you With yours Mine too I'll stop runnin' Cause I just feel stuck in this time warp Good Asamble I Was